salut la famille olympienne bienvenue sur votre chaîne patte de mars donc ce soir petite vidéo sur l'avant match de l'olympique de marseille qui va recevoir l'estac 3 dimanche soir au stade velodrome donc c'est un match à coup près unique c'est soit la victoire soit au risque de faire gronder tout le stade et tous les supporters donc c'est un match qui va compter énormément donc voilà à l'aube de la 31e journée de ligue 1 l'om se classe 3e du championnat mais toujours en lice pour une deuxième place synonyme de qualification en ligne des champions sans barrage 8 à 8 c'est le nombre de points qui séparent les deux géants du football français pas géant vous me comprenez en guillemets le psg premier à 69 points de l'om troisième à 61 points et entre les deux se place le rc lance avec 63 points qui va affronter le psg ce week-end pour la course au titre du champion de france alors nous sommes actuellement à huit journées de la fin de l'exercice 2022-2023 de ligue 1 et à la course à l'europe est lancée en plus des trois premiers monaco et lille vont eux affronter des équipes plus abordables et ces derniers sont en mesure de shipper la troisième place aux marseillais enclins à un calendrier très chargé donc le calendrier je vais vous donner pourquoi en effet le club c'est un va devoir batailler pour préserver sa troisième place lui assurant une qualification soit en post ligue soit en europa ligue si les marseillais ne parviennent pas à passer le tour préliminaire car leurs futures échéances sont loin d'être une promenade de santé en effet ben l'om possède l'un si ce n'est le calendrier le mois tranquille du top 5 en cette fin de championnat ils affronteront lyon lance et puis lille mais feront aussi face à des équipes moins performantes mais dans des matches tout de même dangereux car face à des équipes plus temps pour le match 1 comme oxford brest et 3 sans oublier le déplacement à lyon cette fin de championnat en plus du calendrier sera compliquée considérant l'état de forme de l'om restant sur deux matchs nuls face à montpellier et lorient et faisait face et faisant face à des problèmes en interne notamment avec le coach igor tudor qui fait doré déjà l'objet de souhaits dévassement de la part des supporters à savoir maintenant si l'om parviendra à garder sa place et à ne pas finir au pied du podium un échec total compte tenu des ambitions marseillaises alors une petite note d'avant match de l'om contre 3 l'om est avancu lors de ses huit derniers matchs de ligue 1 contre 3 6 victoires pour 2 nuls l'om a marqué une moyenne de 2,4 buts par rencontre sur la série soit 19 au total l'om affiche 80% de victoires sur ces terres face à 3 en ligue 1 8 matchs sur 10 donc dont 1 nul et une défaite son meilleur ratio face à un membre actuel de l'élite l'om a échoué deux matchs consécutifs en ligue 1 contre le mhsc et le fc lorient pour la première fois depuis octobre 2022 l'om ne compte cependant que cinq défaites après 30 matchs de ligue 1 cette saison dont 18 victoires et 7 nuls n'ayant fait moins qu'une fois à ce stade au 21e siècle donc 4 en 2008-2009 et ils ont fini deuxième enfin 4 défaites en 2008-2009 et qu'ils avaient fini deuxième en fin d'exercice l'om n'a remporté aucun de ses cinq derniers matchs de ligue 1 à domicile 3 nuls et 2 défaites seuls trois fait bien moins dans l'élite actuellement l'om n'a gagné que trois de ses onze dernières réceptions en ligue 1 quatre victoires 4 nuls pour quatre verts trois quant à lui n'a remporté aucun de ses 13 derniers matchs en ligue 1 3 nuls et 10 défaites pire série en cours c'est également la deuxième plus longue série sans gagner pour les stacks dans l'élite après mai 2013 et je 3 a perdu ses six derniers déplacements en ligue 1 plus longue série en cours les stack n'a marqué que trois buts sur ces rencontres pour 18 encaissés c'est le club le plus perdu à l'extérieur dans les cinq grands championnats européens cette saison l'om et l'équipe qui récupère le plus de ballons dans le dernier tiers du terrain en ligue 1 cette saison 173 c'est déjà plus que son total de l'exercice précédent 157 et où il se classer 12e ex aequo de cette catégorie depuis la reprise post coupe du monde trois affiches un différentiel négatif entre but pour et but contre de moins 18 13 marqués pour 31 encaissés le plus important sur la période c'est aussi la plus mauvaise défense du championnat depuis la coupe du monde 33 buts encaissés nuno tavarès lui a progressé vers l'avant balle aux pieds sur une distance de trois kilomètres ouais en ligue 1 cette saison c'est le plus haut total parmi les latéraux pistons c'est au moins 500 mètres de plus que tout autre de ses coéquipiers à l'om donc l'om ben et l'équipe contre laquelle mamma balde un joueur de trois compte le plus de minutes sans marquer en ligue 1 484 minutes l'attaquant au début en ligue 1 cette saison reste sur quatre rencontres dans l'élite sans trouver le chemin défini lui qui n'a pas connu plus long 17 cette saison donc je vais donner les infos sur l'om cbc donc pour les absents côté marseillais ami marit et azedine ou naï toujours indisponible jusqu'à la fin de la saison quant à chocel et même bas et lui écarté depuis quelques matchs pour des raisons obscures dont solicor tudor connaît la raison la composition probable de l'om contre trois alors lopez balerdy gigot kolasinac clos vertu rongier tavarès under sanchez et malinowski les infos sur trois et ses blessés ben l'étroïa devront faire sans leur mieux de terrain florian tardieu lui aussi blessé jusqu'à la fin de saison la composition probable de trois contre l'om alors galon palmer brun ramy salmier balde à goumé caramé comptez lopès ripard et balde donc je vais vous donner mon petit promo stick et pourquoi donc l'om n'a plus droit à l'erreur s'il veut rester dans la course au podium mais trois non plus s'il veut se maintenir en ligue 1 l'om a du mal à domicile mais devrait l'emporter assez facilement face à une équipe trop en difficulté depuis la mi-saison je pense qu'une victoire de l'om 3 à 1 donc les arbitres de ce match ben l'habit principal ça sera monsieur benoît miot ses arbitres assistants sont alexandre castro et thomas lui un ski en touche son quatrième arbitre ce sera alexandre perrault niel et du côté de la var assistant de vidéo ça sera monsieur yohann roissa et nicolas danas donc pareil ben apparemment dimanche soir le stade sont encore une fois guichet fermé et l'om risque de battre encore une influence et encore un record en plus donc l'om le vélodrome va encore faire le plein malgré la dynamique actuelle des olympiens le stade vélodrome ne désemplie plus et devrait être encore à guichet fermé ce dimanche en effet l'om affrontera trois en clôture de la troisième journée de ligue 1 une rencontre à emporter absolument pour les hommes d'icor tudor d'après les informations recueillies par la provence le stade vélodrome sera une nouvelle fois à guichet fermé pour ce match le quotidien régional rapporte que près de 60 mille billets avait déjà trouvé preneur en début de semaine ce qui laisse présager que l'enceinte du boulevard michelet sera plein à craquer pour la 20e fois de la saison donc comme j'ai dit tout à l'heure seule la victoire pour en compter à compter oui et aussi à vouloir que igor tudor veulent bien mettre les joueurs à leur place les disposer comme ils doivent arrêter de faire des changements en fin de match qui ne servent à rien d'ailleurs et absolument battre 3 parce que 3 c'est faible donc comme lance va dimanche soir va jouer le pas dimanche mais va au pot à paris au parc des princes donc tout autre résultat qu'une victoire de lance ben de toute façon il faut pas s'en comprendre il faut faut aller gagner ce match et aller absolument reprendre les trois points pour la course au podium et au toujours ne pas lâcher le tout ça parce que monaco il ya lille qui tourne derrière qui nous talonne de près donc ça serait très bête de de perdre tous les acquis qu'on a mis au début de saison en fin de saison donc voilà moi là j'ai plus rien à dire donc je vous dire si la vidéo vous a plu ben n'oubliez pas de mettre le petit pouce qui va bien de vous abonner à ma chaîne d'activer la cloche pour suivre les prochaines vidéos dès dimanche soir ou lundi et comme toujours ben for the web la famille